Salut à tous, c'est Kishnifu, et attention cette fois, on va pas faire dans la demi-mesure, puisque je vais tester pour vous Super Smash Bros Brawl. Donc, je vous en avais déjà fait l'épopée, d'ailleurs. Et donc, là, vous avez à l'écran le système de combat en ligne. Bon, nous sommes en 2012, le jeu est sorti en 2008, je crois, et forcément, il n'y a personne. Ça doit faire une demi-heure que je suis ici. Je me suis dit, bon, si jamais il y a quelqu'un qui vient, je vais commencer à capturer ici. Mais, malheureusement, il n'y a personne. Je devrais peut-être attendre toute la journée, mais je n'ai pas que ça à faire, moi. Donc, voilà, au moins comme ça, vous avez atterri là-dessus, vous voyez à quoi ça ressemble. On est sur un plateau qui ne ressemble à rien, enfin, voilà quoi. Avec un petit truc qu'on peut bourriner en attendant les autres joueurs. Bon, voilà. C'est un petit truc pour patienter. Mais, bon, voilà, moi, je n'ai pas bien joué en ligne, moi, quand j'avais le jeu. Je me focalisais plus sur la trame principale et tous les trucs annexes, ce qui fait déjà, croyez-moi, beaucoup. Et vous allez voir dans cette vidéo, je vais vous le prouver. Alors, on va sortir de là, elle est fermée. Non, c'est comme ça. Il faut faire L, R, A et start. Donc, alors, attention, se déconnecter. Oui, bien sûr, je veux me déconnecter. Alors, voilà, donc, l'appâche principale. Bon, truc classique. Voilà, appuie sur un bouton et nous voici entrer dans le monde de Super Smash Bros. Brawl. Alors, j'en ai un paquet à dire. Ça, c'est sûr. Je n'ai pas du tout prévu ce que j'allais dire. Je n'ai pas du tout prévu dans quel ordre j'allais vous présenter les choses. Parce que ça aurait été un peu trop scolaire. Bon, alors, voilà, là, ici, il y a ça, ici, il y a ça. Bon, c'est un petit peu pourri, je trouve, de faire comme ça. Donc, eh bien, je me suis dit, allez, hop, il y a tellement de choses qu'on va présenter un petit peu en bordel. Ce sera beaucoup plus intéressant, je pense. Même si je risque de ne pas tout vous montrer, peut-être, oui, certainement. Donc, moi, ce que je vous ai montré, pour le moment, c'est ici, la connexion Wi-Fi Nintendo. On clique là-dessus, on demande si on veut être connecté. Ensuite, on sélectionne le personnage. Et après, on attend dans la petite plateforme avec le truc qu'on peut bourriner. Voilà. Alors, on commence par quoi ? Groupe ou solo ? J'ai envie de commencer par groupe, parce que je pense que c'est là où je vais en dire un peu le moins. Enfin, je vais voir. C'est parti, entrons là-dedans. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons le principal, c'est-à-dire Brawl. Donc, c'est ce qui existait et ce qui était, je pense, le plus utilisé dans le précédent opus, c'est-à-dire Super Smash Bros. Melee sur Gamecube. Où ça s'appelait Melee, il me semble bien. Et en fait, je vais vous expliquer en y allant. Voilà, donc, quand on y est, nous pouvons donc sélectionner plusieurs personnages. Alors, attention, bien sûr, ceux qui n'ont pas le jeu, il y a des personnages qui sont ici et qui ne sont pas au départ. Bien sûr, il faudra les débloquer. Je pense notamment à... Je pense notamment à... Je ne sais même plus lesquels j'ai débloqué. Si, il y a Wolf, il y a Link Cartoon qui est où ? Ici. Je pense qu'il y a Sonic, il y a Snake aussi à débloquer. On ne les a pas dès le départ. Voilà. Donc, on peut choisir les personnages. Alors, quand on en sélectionne un, il n'y a rien de spécial. Enfin, je veux dire, on n'a pas... Il n'y a rien d'affiché en termes de compétences. On ne sait pas s'il est plus rapide, léger ou quoi que ce soit. Non, ils n'ont pas de caractéristiques propres. Mais, on peut tout de même mettre les personnages dans certaines catégories. C'est-à-dire qu'il y a certains personnages qui vont voler plus vite. Alors ça, je vous expliquerai un peu plus tard comment se déroulent les combats. Mais pour le moment, on va s'en tenir ici. Il y a certains personnages qui volent plus vite. Mais, qui sont plus rapides. Ils n'ont pas forcément des coups super forts. Mais, la plupart du temps, c'est qu'ils sont rapides. Il y a une autre catégorie. Qui est les... On va dire les personnages poids lourds, en fait. Qui, eux, donnent des coups un peu plus forts. Mais qui sont plus lents. Et ils volent moins haut. Donc, je ne sais pas. Apparemment, il y a plus d'avantages à prendre un gros. Mais, encore faut-il bien le maîtriser. Et bien savoir s'en servir. Puisque, comme ces coups sont lents. Il va falloir anticiper les coups des personnages un peu plus rapides. Donc, voilà. Je pense qu'on peut faire seulement ces deux catégories. À moins qu'il y ait des catégories intermédiaires. Des gens qui ne sont pas très rapides. Mais qui ont, en même temps, des coups assez forts. Enfin, voilà. Je pense qu'on... Ou alors, il y a des personnages complètement cheatés. Je pense notamment à Pikachu. Qui est quand même assez polyvalent. Et qui a des attaques plutôt fortes. En plus d'être rapide. Voilà. C'est un exemple... C'est un bon exemple. Alors ensuite. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut choisir jusqu'à 4 personnages. On peut, lorsque c'est au hasard. Sélectionner leur niveau de difficulté. Je peux vous dire que le 9, c'est quand même très balèze. Mais souvent, quand on fait des... Enfin, du moins moi, quand je fais des combats avec des amis, on met... Lorsqu'on n'est pas assez, on met des ordinateurs au plus haut niveau. C'est plus marrant. Et souvent, c'est eux qui peuvent nous gagner. Bon, on peut aussi... Non, c'est tout. Si, en fait, on peut, si on veut, cliquer sur Brawl. Et en cliquant sur Brawl, vous voyez qu'il y a des drapeaux qui apparaissent. Et en fait, ces drapeaux signifient le camp dans lequel on se retrouve. On peut avoir 3 camps. Rouge, bleu et vert. Et en fait, ça sert tout simplement à... Si par exemple, vous voulez être en équipe. L'avantage, c'est que si vous avez quelqu'un dans votre équipe, vous ne pouvez pas le toucher. Je crois que la seule manière de le toucher, ce serait de lui envoyer une bobombe dans la gueule. Enfin, voilà. On peut... Mais normalement, je veux dire, si vous lui foutez directement un coup avec votre personnage, ça ne marche pas. Vous pouvez aussi lui passer les bombes collantes. Ça, c'est assez marrant. En allant tout simplement... Tout simplement en le frôlant. Voilà. Donc, ce qui est assez marrant aussi, c'est que dans ce cas, le personnage change d'habit. Donc, ça dépend. Des fois, il change simplement de couleur, comme on peut voir avec Wario ou Yoshi. Mais il peut aussi avoir d'autres accessoires en fonction de sa couleur. Notamment, si je prends Pikachu. Vous voyez, là, il a une petite casquette. Donc, là, on voit mal avec le... Avec le truc. Enfin, bon, c'est pas grave. Vous voyez bien assez. Donc, voilà. Si je change, voilà. Bleu, il a des petites lunettes de plongée. Et... Ou d'aviation, je ne sais pas. Et vert, il a un bandana de ninja. Ou avec le symbole Pokémon. Voilà. C'est un exemple. Je ne sais pas si je peux vous en trouver d'autres vite faits comme ça. Non, je ne pense pas. Mais voilà. C'est des petits détails comme ça qui rentrent bien. Ensuite, on peut décider des règles de combat. Donc, c'est ici. Là, on va faire un combat en deux minutes. C'est ce qui va se passer si je sélectionne ceci. Mais on peut aller voir beaucoup plus d'options. Donc, en cliquant dessus. Là, on peut choisir des autres règles. En choisissant vie. Donc, on peut choisir jusqu'à 99 vies. Voilà. Donc là, je peux vous dire que le combat, normalement, il dure au moins deux heures. Un combat de deux heures. Une heure et demie, deux heures. Oui, oui, j'ai déjà fait. Je suis assez fou pour avoir déjà tenté. En plus, c'était sur un circuit assez petit. Et donc, je peux vous dire qu'à la fin, on le connaissait vraiment par cœur. Voilà. Donc, on ne va pas faire les fous. On va revenir à un truc correct. On va dire deux ou trois vies. Voilà. On peut aussi faire les pièces. Alors, les pièces, ça, c'est un truc que je ne fais jamais. Moi, la plupart du temps, je fais les vies. C'est beaucoup plus distrayant. Alors, les pièces, en fait, ça se calcule en temps. Et en fait, quand on va taper le personnage, on va récupérer des pièces qu'il laissera tomber. Et plus, à la fin, on a de pièces, il me semble, plus, ben, enfin, on gagnera, quoi. Voilà. Celui qui a le plus de pièces gagnera. Celui qui en a un peu moins est deuxième, et ainsi de suite. Enfin, vous avez compris. Handicap. Alors, handicap, attendez, parce que là, je ne sais même pas. Joueur de même niveau. Augmentez vos propres dommages automatiques en fonction des résultats. Je pense que oui. En fait, ça doit être, ça doit être tout simplement, en fait, parce que ça, je ne l'utilise jamais, mais ça doit être tout simplement, en fait, quand on fait un combat et qu'il y en a un qui est plus en désavantage que d'autres, il sera, donc, grâce à l'handicap, avantagé. Soit, je pense, en gagnant, en obtenant moins de pourcents, ou alors que les adversaires en obtiennent plus en se faisant frapper. Voilà. Alors, sévérité de dommages, donc, voilà, c'est par rapport, donc, cette fois-ci, au dommage, et donc, le multiplicateur de dommages. Si jamais on le descend en dessous de 1, nos pourcentages augmenteront moins vite. Et si, bien sûr, on le fait dépasser 1, on peut aller jusqu'à 2, ou sinon, on peut aller jusqu'à 0,5, à plus de 1, ça augmentera beaucoup plus vite. Voilà. Et généralement, on perd beaucoup plus facilement, ce qui est tout à fait normal. On peut régler, donc, le choix du stage, si nous voulons être libre de choisir, si on veut qu'il soit choisi au hasard directement. Donc, même si on dit libre, on peut choisir librement qu'il soit au hasard. Bon, vous m'avez suivi, là ? Voilà. Et, tour de rôle, alors, tour de rôle, tour de rôle, d'abord le joueur 1, oui, d'accord, donc, si jamais on est 4, c'est d'abord le joueur 1 qui va choisir, puis au prochain combat, ce sera le joueur 2, et ainsi de suite. Ça marche aussi s'il y a les... s'il y a les... les ordinateurs, je pense. S'ils peuvent choisir dans l'ordre. Donc, je pense qu'ils ont établi un ordre dans les niveaux, et ils seront effectués dans l'ordre. Voilà. Ici, c'est le perdant qui choisit. Ah, j'avais pas été jusque là. J'avais pas vu jusque là, moi. C'est vraiment, vraiment très, très complet. Ça, je vous l'ai dit dès le début. Je vais en avoir des trucs à vous dire. Vous en faites pas, mais... Au lieu de toujours expliquer, je vais vous faire parfois des petites démonstrations. Vous voyez, comme là, on va faire un petit combat. Par exemple, je vais mettre... Je vais finir de vous expliquer, bien sûr, mais je vais mettre, par exemple, 2 vies, et comme ça, je vous ferai un combat, histoire que vous voyez un petit peu, et que ce soit un peu plus distrayant. On peut choisir, donc, les objets. Alors là, il y a tout un plâtras d'objets. Donc, il y en a déjà beaucoup plus. Enfin, beaucoup plus, je sais pas. Ils en ont rajouté par rapport au Melee. Enfin, je parle souvent de Melee, mais le premier, il était sur Nintendo 64, je le rappelle. Bon, j'ai pas beaucoup joué, c'est pour ça que je pourrais simplement vous parler de Melee. Pour faire des références. Alors, on peut choisir directement de les mettre tous, ou de tous les enlever. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a... qui était déjà avant ? Je crois que la caisse y était déjà avant. Elle peut enfermer plusieurs objets. Les oreilles de lapin aussi. Donc, ça, c'est pour aller plus vite. Mais bon, je pense que je vous expliquerai beaucoup plus les objets quand on sera en combat, dès qu'on les rencontrera. Je veux simplement vous parler de quelques objets assez innovants. Donc, qu'ils ont... Et marrant aussi. Qu'ils ont ajouté, notamment, le lance pétard. Alors, celui-ci, il est bien sympa. Si vous avez vu l'épopée, l'épopée, l'odyssée, vous l'aurez... Je pense que vous avez vu la plupart. À moins que je décide de mettre l'épopée, l'odyssée, après cette... Il faut que j'arrête de dire épopée. Moi, j'ai trop le terme de hooper dans la tête. Mais oui, donc, je peux aussi, peut-être, mettre l'odyssée après. Mais ça, je verrai. Non, je pense que je les mettrai dans l'ordre dans lequel je les ai faites. Il y a aussi, donc, ceci. Voilà, donc, en fait, on récupère... On récupère trois objets différents pendant le combat. Et cela forme ce vaisseau-là. Qui nous permet, donc, de viser un certain personnage. Ou deux, s'ils sont à proximité. Et de les envoyer valdinguer hors champ. Et donc, de leur faire perdre une vie. Et enfin, donc, le plus important, je pense, c'est la balle smash. Donc, qui permet, une fois détruite par notre personnage, d'acquérir un pouvoir que l'on peut utiliser en appuyant sur la touche B. Et qui est le plus souvent dévastateur. Voilà. Donc, on peut choisir si on veut que les objets apparaissent pas du tout. Apparaissent à basse fréquence, à moyenne fréquence ou à grande fréquence. Donc, la plupart du temps, je le mets à grande fréquence. Voilà. Donc, on va sortir de là. On va aller enfin dans Autres règles. Alors là, on peut définir. Si on veut un temps infini pour les vies. Parce qu'on peut mettre un temps pour les vies. Ça change. Si jamais, par exemple, j'avais choisi ici le temps. Il me semble que là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah non, c'est juste pour les vies. D'accord. Ok. J'ai dit des conneries. Voilà. On peut choisir le temps pour les vies. Attaque équipe. Alors, dommage, impossible dans la même équipe. Ah ! Ça, je le savais pas. Eh bien, vous voyez, je vous disais qu'on peut pas attaquer notre ami. Mais en changeant les règles, on peut. Donc, vous voyez, c'est vraiment très... Ah ouais, carrément. Ok, ça, c'est bien. Comme quoi, même en faisant le test, j'en découvre. Alors, pause. Activer la pause en cours de match. Désactiver... Ah ! On peut même désactiver la pause. Dis donc. Ensuite, montrer les scores. Désactiver l'affichage des scores. Ah oui, donc ça, ça... On peut afficher les scores en plein match. Mais ça ne fait que nuire, en fait, au combat. Puisqu'on a des trucs qui s'affichent sur l'écran. Et c'est pas souvent très agréable. Euh... Jauge dommage. Activer l'affichage. Donc, on peut aussi ne pas afficher les pourcentages. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais fait. Mais ça pourrait être plus marrant. Stage au hasard. Donc, on peut choisir... Attendez. Tous les stages normaux. Stage au hasard. Stage au hasard, ça veut dire qu'il n'y a que E ? Non. Tous les stages normaux. Oui, bah ouais. Je ne les avais pas mis en au hasard, eux. Bah, dis donc. D'accord. Ok. Bon, voilà. On peut choisir, en fait, les stages qui seront disponibles en au hasard. Bon. Eh ben, je crois qu'on va finir par là. Je vais prendre mon personnage favori. Habituellement, quand je fais des combats contre des amis, je mets au hasard. Comme ça, au moins, on a la surprise. Mais là, j'ai envie d'être bien dans ma peau. On va les laisser au niveau 3. Euh... Ouais, on va en mettre... On va en mettre 3, Zordi, hein. Ouais. Et vous savez quoi ? Pour mettre un petit peu de challenge, on va les mettre tous contre moi. Voilà. Comme ça. C'est bien, non ? On va les laisser en au hasard. Et on va voir comment je vais pouvoir m'en tirer. Donc, je les laisse au niveau 3. J'ai déjà essayé au niveau 9. Je vous dis, non, non. C'est pas la peine. Alors, je vais les laisser au niveau 3. Et c'est parti. Alors, maintenant, on va choisir le... Le terrain. Et... Alors, je voulais choisir le temple. Mais il est un petit peu trop platonique. Il est assez... Il est assez grand. Donc, on peut fuir et tout. Le combat durerait trop longtemps. Donc, on va faire un truc beaucoup plus palpitant. Et on va aller sur Big Blue. Un niveau de... De l'univers de F-Zero. Que je ne connais pas énormément. Mais... Voilà, c'est d'où vient le personnage. Captain Falcon. Et là, je peux vous dire que ça speed. Et... Et bien, c'est parti. Alors, voilà. Donc, vous allez voir comment se déroulent les combats. Nous apparaissons, tout simplement. Nous avons les pourcentages affichés. Nous avons les pourcentages affichés en bas. Voilà. Bon, je ne sais pas si je vais gagner. Parce qu'ils sont quand même tous contre moi. J'ai été peut-être un peu trop ambitieux. Ah, il y a une étoile en bas. Vite, il faut que je la chope avant qu'elle disparaisse. Ah bah, j'ai tombé. Alors là, c'est un objet qui contient d'autres objets, généralement. Ou qui... Ou bien qui peut exploser, tout simplement. Oulala. Alors là, il faut peut-être que je le lance. Voilà. Donc là, il a libéré un objet. Donc qui est un cristal. Alors les cristaux. En fait, ça permet d'avoir des personnages issus d'autres univers. Et qui viennent, en fait, vous aider. Oulala. Je ne sais pas comment j'ai fait pour... Parce que tous les esquivés. Ouh. Eh ben voilà, je suis mort. Bon, je crois que ça va vite se finir. Et qui vient de vous aider. Alors là, ce que je viens de récupérer, c'est... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais vous pouvez le voir. Voilà. Double Smash. Et il vient de me tuer. Bon, ben ça n'a pas duré bien longtemps. J'ai vite été éjecté. Surtout, jouant en parlant, là. C'était pas la peine. Surtout sur un niveau comme ça, en plus. Non, 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 non. J'arrête de me chercher des raisons. C'est bon. Apparemment, j'en ai tué au moins. Donc là, vous pouvez voir, en dessous de ma photo, plus 1. C'est-à-dire le nombre des personnes que j'ai tuées. Moins 2, le nombre de fois que j'ai été tué. On peut voir la vidéo en appuyant sur Z. En appuyant sur A, on peut voir les détails. Donc, qui c'est que j'ai mis KO ? Qui c'est qui m'a fait chuter, apparemment, je pense. Et combien de fois j'ai eu d'autodestruction ? C'est-à-dire lorsque je me suis tout simplement suicidé. En appuyant sur A, on a encore plus de détails. Comme vous voyez, défiler avec les autres ordinateurs. Qui nous indiquent le nombre de KO, la chute, autodestruction. Les dommages infligés, les dommages subis. Le temps au sol. Ouais, alors ça, c'est vraiment très, très détaillé. C'est sympa. Par exemple, la vitesse max de projection à 370 km. Ça, c'est super marrant. Ils nous mettent carrément les kmh à combien on a été éjectés. La finale smash, donc combien de fois on l'a eu. Le temps max sans attaque. C'est-à-dire si on a été un petit peu flemmard sur les bords et qu'on a esquivé. Voilà. Donc, c'est vraiment très complet. Voilà, on en a fini avec le système de combat. Alors, toujours dans le groupe, qu'est-ce qu'on peut faire avec les autres ? Puisque c'est quand même un jeu pas mal axé sur le multi. Ça, c'est sûr. Je veux dire, quand vous achetez un jeu comme ça, il faut vous assurer que vous ayez quelqu'un avec qui jouer. Pourtant, moi, j'ai personne. Mais bon, je me suis quand même pas mal éclaté sur ce jeu. Enfin, je ne dis pas que je n'ai pas d'amis, mais habituellement, à la maison, j'ai personne. Je suis seul. Alors, règles. Donc là, on peut directement voir les règles ici. Donc, c'est exactement ce que je vous ai déjà expliqué. Combat spécial. Donc là, on peut faire des combats spéciaux, en fait, avec des règles spéciales. Ou, par exemple, on peut commencer avec 300% directement. Ou alors, on peut avoir 150 PV. Et quand on nous touche, les PV descendent. Voilà, tout simplement. Là, on peut commencer en étant... Enfin, commencer même tout le long. On sera des maxis. On mettra un petit terrain. Et comme ça, on prendra tous les spots du terrain. Ce sera le gros bordel. J'ai déjà fait. C'est pas mal. Ou tout simplement mini, comme ça. Voilà, on sera tout pitié. Et on en prendra des toutes petites voix. C'est assez marrant. Mais c'est vraiment mini, mini. Parce qu'il me semble qu'on peut prendre, pendant le jeu, des champignons, en fait, qui nous font rapetissir. Mais là, quand on est mini, c'est vraiment encore plus petit que lorsqu'on est rapetissé. Quoi ? Donc, on peut prendre une fleur. C'est-à-dire qu'on va perdre, en fait, des... Non, en fait, plutôt, on va gagner des pourcentages au fur et à mesure, en fait, tout le temps. On gagnera, petit peu par petit peu. Et lapin, on sera plus rapide, comme je l'ai déjà énoncé. Ouh là là, je baille. Core. Donc, on peut être totalement en métal, c'est-à-dire qu'on sera beaucoup plus lourd. Ou transparent, c'est-à-dire qu'on ne verra qu'un petit scintillement. Ce qui sera donc beaucoup plus difficile de nous repérer sur le terrain. Etat. Donc, on peut être en mode curry. C'est-à-dire qu'en fait, on aura bouffé du curry. On sera... On aura la bouche en feu, en fait. Tellement que ce sera épicé. Et nous, ça ne nous fait rien, en fait. C'est plutôt aux autres. Ils seront plutôt enflammés par notre bouche. Ou reflet. Donc, ça, c'est-à-dire que lorsqu'on nous lancera des projectiles, ils seront automatiquement renvoyés. Gravité. Donc là, on peut être plus lourd. Donc, un peu comme le métal, si je ne me trompe pas. Ah non, faible. Faible, enfin, c'est plutôt forte. C'est ce que je vous ai expliqué. Et faible, c'est-à-dire qu'on peut voler, en fait. Ou du moins planer. C'est-à-dire que quand on saute, on met beaucoup plus de temps à atterrir, tout simplement. Vitesse. Vitesse, on peut être super lent en slow motion. Ou tout simplement très, 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 très rapide. Et puis, comme ça, le combat est très, très réactif. On peut mettre donc la caméra fixe. C'est-à-dire qu'elle est éloignée. On nous voit et elle ne bouge pas. Ou inclinée. La caméra est placée avec un léger angle. Voilà, c'est tout expliqué. Parce qu'en général, la caméra se rapproche lorsqu'on est à proximité les uns des autres. Ou alors, elle s'éloigne lorsqu'on s'éloigne sur un stage, en fait, qui est plutôt grand. Voilà, je vous ai expliqué pour ça. Les noms. Bon, c'est là où on peut, tout simplement, changer le nom de notre avatar, de notre partie. Enfin, rien de bien transcendant. On peut faire un tournoi, donc à plusieurs ou tout seul. Je vais vous montrer vite fait, sans qu'on en fasse un. Donc, on peut choisir le nombre de joueurs, voilà. Alors, ah ouais, on ne peut pas le faire tout seul, en fait. Apparemment, ouais. Je vous ai dit une connerie, on ne peut pas le faire tout seul. Ça, on pourrait le faire tout seul, il me semble, dans Mélée. Et là, on ne peut pas. Et ça m'a un peu rebuté, ça m'a... Enfin, bon. En même temps, on est dans la catégorie groupe. Et là, on peut choisir jusqu'à 60. 60 ? J'ai dit 60 ! Normalement, on peut choisir plus. Bon, c'est si on choisit plus de personnes, hein. C'est bizarre, ça. Bon, alors, c'était dans Mélée. Normalement, il y avait aussi en haut, en fait. On peut choisir jusqu'à 64. Bon, ben là, jusqu'à 32, écoutez. Apparemment. Bon, voilà. Et puis, c'est tout, hein. Si je choisis ça, ça, on peut dire... Vous avez besoin de deux manettes, oui, voilà. Donc, on peut choisir le nombre de vies. Et on peut choisir, voilà, carrément les règles. Si on ne veut pas que ce soit des vies, on peut choisir le temps ou les pièces. Je ne vais pas tout vous réexpliquer. Et après, le tournoi commence, hein. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Je pense que vous savez ce que c'est un tournoi. Et enfin, donc, roulement. C'est un truc que je n'ai pratiquement jamais utilisé. En fait, on choisit combien de joueurs on est. Encore une fois, minimum deux. On se bat. Je crois qu'on doit être par équipe. Je ne vais pas y aller parce que ça prendrait trop de temps. Déjà, j'ai pas mal de choses à vous expliquer. Ça fait déjà 25 minutes que ça a commencé. Et en fait, tout simplement, dès qu'il y en a un qui meurt ou qui veut tout simplement passer la main, je pense que c'est possible. L'autre joueur qui attend prend tout simplement la main. Je n'ai jamais beaucoup utilisé. Je pense qu'ils ont simplement rajouté ça, histoire de faire un semblant de contenu en plus. Comme s'ils n'en avaient pas assez. Ou tout simplement pour meubler la page. Même s'ils auraient pu agencer leur page autrement. Mais bon, on ne va pas s'en plaindre. On a des trucs en plus. Allez, sortons d'ici et allons dans Solo. Après, je vous ferai ça. C'est des trucs additionnels. Mais il y a déjà encore une fois pas mal de choses à voir. Donc, dans Solo. Qu'est-ce que nous avons ? Le truc principal, c'est le mode aventure. L'émissaire subspatial. Je vais y arriver là, j'ai du mal. Je vais le redire. L'émissaire subspatial. Le mode aventure. Voilà. On y est arrivé. Et en fait, donc, ce mode, c'est tout simplement ce que je vous ai fait en Odyssée. Yes ! Je ne me suis pas trompé. Et en fait, je ne vais pas vous refaire le truc. Vous l'avez vu, tout simplement. Lorsqu'on y va. Voilà. Nouveau ou Continuer. On peut choisir parmi les parties que nous avons déjà faites. Dans Continuer, voilà. La partie qu'on a fait avec Hiraku, c'était ici. Il me semble. Et nouveau, si on veut tout simplement faire l'Odyssée. Mais là, je n'ai pas très, très envie de recommencer, non. Alors. Ensuite, nous avons les classiques. Donc, qui étaient déjà dans le mêlé. Nous choisissons tout simplement le personnage avec lequel nous voulons que se déroule le classique. Nous pouvons choisir le nombre de vies que nous voulons avoir pendant le classique. Et choisir notre mode de difficulté. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans les classiques ? On se bat contre des personnages en ayant parfois un allié. Ou alors que l'adversaire soit en maxi. Ou alors qu'il y ait toute une tribu du même personnage qui soit facile à faire éjecter. Enfin, ça dépend après du niveau de difficulté. Et on peut aussi avoir un niveau où on doit casser des cibles. Alors, par rapport à mêlé, je trouve qu'il est beaucoup moins varié. Parce que dans Mêlé, en fait, on n'avait pas que les cibles. On avait aussi un mini-jeu où des trophées tombaient. Et en fait, on devait les mettre dans une espèce d'enclos. Mais c'est pas vraiment un enclos avec des piliers et des chèvres à l'intérieur. Non, c'était un enclos un petit peu futuriste. Et on devait les faire entrer dedans pour avoir les trophées. Et le troisième truc, c'était de partir d'un point et arriver à un autre en un certain temps. Et ça... Alors, on avait des portes aussi en milieu du chemin. Si, par exemple, on n'avait pas le temps d'aller à la fin, on pouvait rentrer dedans. Mais sinon, on faisait un score. Alors ça, franchement, j'adorais vraiment. C'était des niveaux vraiment bien pensés. Avec un univers bien à eux. Et là, ils n'ont pas mis. Je ne dis pas que ça me déçoit, mais j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Franchement, si je devais choisir entre le classique de Brawl et le classique de Mêlé, c'est le Mêlé. Franchement, le Mêlé. Je choisis le Mêlé. Voilà. Alors, pour avoir les défis... Enfin, ça, je vous en parlerai plus tard. On doit faire le classique avec tous les personnages, ce que j'ai fait. Voilà. C'est assez chiant au bout d'un moment parce que comme il y a beaucoup de personnages, bah, il faut tous les taper. Et voilà. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et oui. Parce que comme si ça ne suffisait pas assez pour ajouter de la durée de vie, ils nous ont ajouté les All-Stars. Comme il le dit si bien. Et donc, c'est exactement pareil. Sauf en trois fois plus chiant. Je n'ai pas envie de faire mon chieur, mais sérieux, c'est ça. Je pense que ceux qui ont le jeu, ils doivent être un peu tous d'accord avec moi. Vous choisissez un personnage exactement comme dans le classique, sauf que tout ce que vous avez à faire, c'est vous battre contre l'ensemble des personnages. Voilà. Pas tous d'un coup sur le même truc. Non, non, non. Sinon, ce serait ingérable. Et ça ramerait beaucoup trop. Quoique, on ne sait pas. Et en fait, vous devez simplement tous les battre. Et à la fin, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Il n'y a que ça. Oui, il n'y a que ça. Vous n'avez même pas de nombre de vies. Dès que vous perdez, vous devez utiliser un nombre de pièces définies pour pouvoir retourner dans l'aventure. Donc les pièces, je vous en parlerai un peu plus tard aussi. En fait, à chaque fois que vous faites des combats, vous obtenez des pièces. Je vous dirai à quoi elles servent. Un peu plus tard. Elles servent déjà à ça, mais à autre chose. On peut faire, ah oui, on peut faire le classique et le mode all-star à deux joueurs comme vous pouvez le voir en bas à droite. Ben dis-donc, je n'aurais jamais autant parlé d'un coup, moi. Mais en même temps, il y a tellement de choses à dire et puis je n'ai pas trop envie de traîner. Événements. Alors ça, c'était un truc qui était aussi déjà présent dans le mêlé. Ici, il y en a 50, je pense. Non, non. 41. Et plus on avance, plus c'est difficile. Et en plus d'être difficile, on peut choisir notre mode de difficulté. À chaque événement, on a un truc à faire. Une mission qui nous est attribuée. Par exemple ici, Edewolf à en finir avec Fox et Falco dans l'ultime bataille de Star Fox. Voilà, tout simplement. Et comme vous pouvez le voir, j'ai tout fait en difficile. Ah ouais, j'ai été vraiment... Dégage la mouche. Alors elle, si elle commence à m'énerver. Euh... Ouais. Donc j'ai tout fait en difficile. J'ai fait le fou là. Je me rappelle que dans le mêlé, le dernier là, mais il était impossible. Mais c'était un truc... En facile peut-être. Mais en difficile, je l'ai fait en difficile. Je l'ai fait. Mais alors, c'était un géant Bowser avec Mewtwo, je crois. Et... Et qui ? Bowser, Mewtwo... Ah mince. Mince, je sais plus. Franchement, je sais plus. Et bien, j'avais réussi. Et là, je pensais un petit peu pareil. Comme vous voyez, il me semble qu'il y a Sonic Snake et un grand Mario. Bon, voilà. Et... Bon, je crois que celui-là, il était un peu plus simple. Mais l'autre, c'était impossible. Bon, voilà. Vous savez ce que c'est maintenant, les événements. C'est pas mal. Moi, j'ai bien aimé. Mais comme je suis du genre à tout vouloir faire en difficile, forcément, au bout d'un moment, on pique des crises. Alors, le stade. Ouais, alors le stade, en fait. Donc, il y a tous les Smash dans le mille. Donc, c'est en fait, c'est exactement là, en fait, où on doit casser les cibles d'un classique. On peut directement faire le... Bah, ce stage. Enfin, chacun des stages de Smash dans le mille avec tous les personnages. Alors. La différence par rapport à Melee, c'est que dans Melee, chaque personnage avait son propre... Son propre... Comment on dit ? Son propre niveau. Tandis qu'ici, il y a trois niveaux pour tous les personnages. Un niveau facile, un niveau moyen, et un niveau... Attendez, je crois que je suis en train d'être une connerie. Non, puisque là, il y a cinq niveaux. Je crois qu'il y a cinq niveaux en tout. Attendez, on va en faire un. On va faire celui de... Normal. Enfin, celui de... Je sais pas comment on peut appeler ça. Je sais pas comment ils appellent ça. Non, allez. Normal. Donc, ici. Je vais faire avec Sonic, par exemple. Et en fait, c'est un endroit, en fait, où vous détruisez les cibles. Donc, j'allais voir. Voilà. On est dans un certain niveau. Et on doit... Là, par contre, on n'a pas de temps, apparemment. Donc, on doit... On doit détruire les cibles, en fait. Qui sont disséminés dans tout le niveau. Je croyais qu'on avait un temps. Ça me semble que c'est plutôt dans le classique qu'on a un temps prédéfini. Donc, pour les détruire. À comparer de Melee, on a des objets. Qui sont à notre disposition pour nous aider. Mais bon, vous voyez, il n'y a rien de bien très compliqué là-dedans. Et là, il m'en reste une. C'est indiqué en haut à gauche. Enfin, encore faut-il que je sache où elle est. Il me semble qu'elle est tout en bas. Alors, il y a un défaut par rapport à Melee. C'est que quand on va contre un mur, comme vous l'avez vu, il rebondit. Et ça, c'est assez chiant quand on veut descendre quelque part. Voilà. Ça, c'est juste un tout petit défaut que j'ai signalé. Enfin, que j'ai vu par rapport à Melee. Alors là, on peut réessayer, continuer ou revoir la vidéo. Donc là, j'ai mis retour, tout simplement. Voilà. Vous voyez à peu près ce que c'est. Et c'est différent à chaque niveau. Mais par contre, c'est les mêmes pour chacun des personnages. Voilà. Encore un truc pour allonger la durée de vie. Mais qui est sympa. Oui, oui, oui. C'est toujours plus sympa qu'un All-Star. C'est beaucoup moins long à faire et beaucoup plus amusant. Le home run. Ah, ça, c'est un truc aussi bien amusant qui était aussi dans Melee. C'est un truc, en fait, vous tabassez un truc comme vous avez vu au début de la vidéo lorsqu'on patiente en ligne. Cette fois, je vais prendre... Allez, Pikachu. Qui est une attaque très dévastatrice. Qui est en bas plus B. Il fait Pika. Mais bon, vous l'avez vu aussi dans l'Odyssée. Et en fait, il faut le bourriner. Donc, vous allez voir. Et l'envoyer grâce à une batte de baseball. Un objet très, très destructeur. Le plus loin possible. Donc, oulala. Mince. J'ai cassé le truc. Bon, non, non, non. Je vais recommencer. Oui, parce qu'en fait, dans Melee, normalement, il n'y avait pas de champ de force autour. Et là, il y en a un qui nous permet de faire beaucoup plus ce qu'on veut. Merde, mais je fais n'importe quoi, franchement. Je vais directement prendre la batte. Attention. Et hop là. Donc, je fais A plus à droite pour... Pour enclencher l'attaque de la batte de baseball en furie. Et voilà, 318 mètres. Pas de nouveau record, forcément. Et en fait, plus on va infliger de dégâts aux espèces de coussins avec des yeux, eh bien, plus il y aura loin, tout simplement. Moi, le meilleur record, je pense que je l'ai fait. Envoyer en tout, 18133. Mais ça, ce n'est pas le meilleur record. C'est en tout. Et comme vous voyez, j'ai beaucoup fait de 500. Je ne pense pas que j'ai dû dépasser les 600. Ah, si, j'ai vu un 600. Ah, si, avec Sonic. Voilà. Sinon, non, je ne vois pas de 600, quelque part. Voilà. Vous voyez ce que c'est. Encore un truc assez sympa. Smash en masse. C'était un truc qui était aussi présent dans Melee. Alors, on peut faire. Donc, ça, je ne vais pas tout vous montrer. En fait, c'est... Alors, combat des 10, on bat tout simplement 10 personnages, comme vous voyez, à gauche. Combat des 100, on bat de 100 sans perdre. Combat 3 minutes, on les bat pendant 3 minutes. Combat 15 minutes, on les bat pendant 15 minutes. Combat illimité, ça dure jusqu'à ce qu'on crève. Et combat cruel, c'est-à-dire que nous n'avons pas d'objet. On va faire le combat des 10. Vite fait. Si on peut choisir le... Non, on ne peut pas choisir le mode de difficulté. Je vais choisir Meta Knight pour changer un petit peu. Allez, c'est parti. Donc, c'est des personnages qui ne sont pas disponibles, comme vous pouvez le voir parmi la panoplie des personnages que nous avons ici. Et donc, qui sont... Ouais, ils apparaissent seulement pour ce mode. Ah, et là, ils sont carrément dur à battre. Tandis que lorsqu'ils sont... Ah non, ils ne sont pas si durs que ça, en fait. Là, je viens de l'éjecter. Allez, on se concentre. Voilà, donc, vous voyez, il y a... Il y en a combien ? Il y a les verts, les jaunes, les rouges et les bleus, voilà. Oula, je vais réjecter, moi. Le piège, ça, c'est un truc pas mal pour les faire perdre. Allez, il y a un truc que deux, là. Allez, à la fin, il y a un personnage. C'est moi en d'une autre couleur. Voilà, j'ai réussi en 30 secondes. Vous avez vu à quoi ça correspond. Bon, encore un truc pas mal, sauf que, bon, il y en a énormément, comme vous voyez. Comme vous voyez, ici. Il y en a énormément. Je sais qu'il y a des défis, c'est finir avec tous les personnages, le combat 15 minutes ou le combat des sangs, je ne sais plus. Ça, je vous en parlerai après. Et le fameux Smash Boss, ou le Smash Boss, le Smash Boss. Là, récemment, en fait, il y avait un défi qui était de faire tous les boss qu'on découvre dans, enfin, qu'on bat dans l'Odyssée, dans l'émissaire spatial que vous avez vu dans l'Odyssée. Il faut les faire en pro et en extrême. Et là, dernièrement, j'ai réussi en pro. Mais alors, vraiment, je ne dirais pas que j'ai eu de la chance, mais je me suis beaucoup, 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 beaucoup entraîné. Là, je n'ai pas rejoué de plus, donc là, on va essayer. Mais je vais me faire laminer lamentablement. Je prends Donkey Kong parce que lui, en fait, il a la possibilité de frapper le sol à fréquence assez élevée et qui enlève pas mal de dégâts aux monstres. C'est un truc super dur. Il faut trouver la faille pour ne pas se faire toucher et, en même temps, pour les toucher de manière correcte, les boss. Et je peux vous dire que, pour certains, voilà, par exemple, pour lui, c'est difficile de trouver la faille. Donc là, je ne pense pas qu'on arrivera jusqu'au bout. Là, je vais essayer. Oh là là, je dis que je vais essayer d'éviter. Je n'évite pas. Et en fait, c'est en faisant ça, voilà. Vous voyez, ça lui enlève vraiment beaucoup de vie. Ah, là, il faut que je fasse attention. Il faut que j'essaie de l'avoir avec ça. Oh non, ça ne l'a pas touché. Comme vous avez dû le voir dans l'Odyssée, ce genre d'attaque avec les fusées, ça leur permet de se faire bien avoir. Ils perdent pas mal de vie. Ah, on revoit là. Ah non, je ne veux pas me faire toucher. Ah, c'est bien, il y en a une qui les a touchées. Ouais, ça leur enlève pas mal de vie. Donc là, j'ai 97%. Si je meurs une fois, c'est fini. J'ai à ma disposition à chaque fois que je gagne 3 cœurs. Pour le moment, je ne vais pas en prendre parce que j'ai la méthode pour avoir la plante, si je m'en souviens. En fait, voilà, il faut tout simplement sauter. Là, je ne peux pas trop utiliser ça, là. Oh là, je me suis fait avoir. Normalement, je saute, là. Normalement, je ne dois même pas me faire avoir avec la plante. Voilà, dès qu'elle saute, il faut faire ça. Dès qu'elle envoie une cage, il faut faire ça. Voilà, tout simplement. Et on peut l'avoir comme ça tout le temps. Oh merde, mais c'est pas vrai. Je fais n'importe quoi. Et quand elle saute, il faut tout simplement sauter pour ne pas se faire avoir. Voilà, comme ça, on saute, on tape. Voilà, comme ça, normalement, il n'y a pas de souci. Et on peut l'avoir normalement, sans se faire toucher. Pas comme je l'ai fait lamentablement. Voilà, bon, là, il ne faut pas rester en dessous, parce que sinon, elle nous écrabouille. C'est pour ça que je me décale sur le côté. Oups, oups. Voilà, là, je l'ai eu. Tout simplement. Ça, c'est à force de les faire. J'ai trouvé des petites tactiques, comme ça, des techniques pour ne pas se faire toucher. Alors lui, je préfère prendre un cœur. Généralement, j'essaie de ne pas en prendre beaucoup, mais... Alors lui, il a une attaque dévastatrice. Oh, pas ça, il fait toujours ça au début, j'ai complètement zappé. Et là, bim, 61% d'un coup. Génial ! Ça, j'aime pas aussi. C'est quand il avance vite, en fait, son attaque. Et là, vous êtes sûr qu'il... Non ! Bon, ben voilà, c'est fini. Dommage. Bon, de toute façon, au moins, je voulais pas y passer trop de temps. Mais bon, voilà, vous avez vu ce que c'est. Et j'ai réussi en pro. Et je peux vous dire que je m'en suis arraché des cheveux pour réussir. Là, j'ai réussi à en vaincre deux. Et en tout, il y en a dix. Voilà. Allez, partons d'ici. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Voilà, donc là, il n'y a plus rien. Et il y a, enfin, le mode entraînement. Effectuez votre entraînement quotidien. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? J'y vais pas beaucoup, hein. Voilà, en fait, tout simplement, vous choisissez votre personnage. Ah, si, il y a des trucs pas mal. Si, si, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Ah, on va choisir cette fois. Allez, notre bon vieux Olimar. Et comme personnage au haut du cario, elle, ça va très bien. Ah, et donc, on va choisir. Qu'est-ce qu'on va choisir ? Donc là, c'est des niveaux que j'ai créé. Ah, oui, ça faudrait que je vous en parle. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous montrer. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait des stades de foot. Avec conclusion, c'est pas mal amusé à faire un stade de foot. En fait, bah, je vais vous le montrer. Allez, on va aller sur un stade de foot. Donc, on peut créer comme ça des niveaux. Bon, c'est assez réduit, hein. Je veux dire, c'est assez limité. Et au niveau des trucs qu'on peut mettre, c'est réduit. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en mode d'entraînement ? Donc, on peut tout simplement le taper. Voilà. C'est amusé. Il tombe dans le vide. Là, il n'y a pas de vide. Il ne bouge pas. On peut appuyer sur Start. Et là, c'est là où on peut faire les trucs marrants. On peut soit en se faire du slow motion. Attendez. Voilà. Comme ça. Et là... Hein ? Ça peut marcher ? Attendez, je ne comprends pas. Ah, si, si, si. Ça marche. Voilà, là, je vais tout doucement. Mais on peut... Mais on peut aussi aller... Attendez. Voilà, on peut aller très vite. Enfin, très vite. Dans le mêlé, je crois qu'il y avait un x2. C'était encore plus amusant. Bon, aussi, il faut dire qu'Olimar, il n'est pas très, très rapide. Euh... On peut... Attendez, comment on revient à moi ? Voilà. On peut choisir l'objet qu'on désire. Là, je peux choisir plein de trophées. Ah non, qu'un seul. Qu'un seul trophée d'ailleurs. Bon, voilà. Ça, c'est un trophée aide. On peut choisir vraiment n'importe quoi. Un caisse roulante, pokéball, etc. Etc. J'ai choisi une maxi-tomate, un cœur pour me régénérer, de la nourriture, un truc cadeau, un truc pour bourriner et une pokéball. Alors, les pokéballs, j'en ai déjà parlé dans l'Odyssée. Mais pour ceux qui ne l'auraient pas suivi, en fait, on peut avoir des objets pokéballs. Et lorsqu'on les lance, forcément, un pokémon apparaît et qui peut nous aider. Alors ça, c'est un pokémon qui ne nous aide pas directement. En fait, il faut le prendre, le lancer contre le personnage et en fait, il aura un effet dévastateur. Parce que... Alors, je n'ai pas réussi à le toucher. Bon, ce n'est pas grave. En fait, il va vraiment valdinguer un peu comme le ferait la batte de baseball. Sinon, on peut choisir le nombre d'ordinateurs. On peut choisir s'il peut être immobile, manuel ou s'il attaque. Voilà, par exemple, là, il va m'attaquer. Au secours ! Je suis un Olimar sans défense. Laisse-moi tranquille. Bon, voilà. On peut l'arrêter. Le dommage à rien, on peut directement le mettre en 1,99. Regardez si je lui fais un petit coup. Ah non, ça ne va pas marcher. Mais si je charge un petit peu, attention ! Voilà. Alors là, il part et... A 99%, je peux vous dire qu'il ne fait pas long feu. Regardez, attention ! Alors, on peut bien s'amuser comme ça, c'est marrant. On peut choisir ce qu'on veut, comme de... Caméra normale, zoom, voilà. On peut choisir deux sortes de caméras. Ed, qu'est-ce que c'est ? Ah oui, donc ça nous indique ce qu'on a choisi. Voilà, je pense que c'est tout. Il faut nous mettre aussi, c'est un pas en choisir. Hop ! Et là, on est en slow motion. Bon ! Je pense que c'est tout pour l'entraînement. Allez, sortons de là. Ah si, je dis que je voulais vous montrer un peu pour le foot, mais c'est pas grave. En fait, normalement, on peut choisir un ballon de foot. Et on s'était fait des sortes de cages, de cages de chaque côté. Et en fait, on se bat pour mettre dans la cage l'un de l'autre. Tout simplement. On a fait aussi un stade de rugby avec un Onira. Qu'on prend et qu'on lance dans une cage. Voilà, on en a fini avec le solo. Maintenant, on se retrouve donc pour les trois petits trucs que nous avons en dessous. Le coffre. Alors là, il y a plein de petits trucs. C'est la caverne d'Ali Baba, en fait. C'est vraiment là, en fait, où on peut voir plein de choses. Et qui sont vraiment bien, quoi, à voir. C'est des trucs additionnels, en fait, qu'ils ont ajoutés. Et en fait, c'est là où on voit, en fait, toute la passion des développeurs. C'est là où on voit vraiment, ils ont mis leur cœur dans leur jeu. Et ils ne nous ont pas fourni de la merde, quoi. C'est un truc complet, quoi. C'est vraiment un truc, c'est la référence. Mais c'est vraiment, franchement, je vais vous dire, Super Smash Bros Brawl, c'est la référence de tous les jeux Nintendo sortis à ce jour. Ou du moins sortis depuis que Super Smash Bros Brawl est paru. Franchement, vous allez voir, c'est incroyable. Et même, il y a des trucs qui... Ils n'ont pas inclus de personnages ni de niveaux correspondants à un personnage. Mais ils ont fait des trucs, par exemple, dans les trophées ou dans les vignettes qui correspondent, en fait, à ces personnages-là. Vraiment, ils vont vraiment loin. Enfin, vous allez voir. Par exemple, là, on va dans la galerie des trophées. Et là, vous pouvez voir tous les trophées que j'ai. C'est incroyable. Je peux aller comme ça longtemps. Nous avons donc là des trophées en fonction des catégories. Voilà, The Legend of Zelda. Je ne connais pas trop, mais... Enfin, je ne connais pas en détail. Et voilà, vous avez vraiment des trucs comme ça. Et le pire, ou plutôt le mieux, c'est qu'à chaque fois que vous cliquez sur un trophée, vous avez carrément l'explication. Vous avez l'explication. Et vous avez aussi d'où vient ce trophée. Enfin, d'où vient la personne qui représente ce trophée. Voilà, vous pouvez voir en bas à droite, j'ai 520 trophées en tout. Franchement, mais c'est une bible. C'est une bible, ce jeu. Je ne me suis même pas encore amusé à tout lire. Vous avez l'univers de Kirby. Vous avez l'univers de Star Fox. Pokémon. Il y en a pas mal des Pokémon, je peux vous dire. L'univers de F-Zero. Et encore, je n'ai pas tout. Je n'ai pas tout comme trophée, il me semble. Iceclamber. Fire Emblem. Kiddy Carus. WarioWare. Pikmin. Animal Crossing. Alors voilà, par exemple, Animal Crossing, il n'y a aucun personnage. Il y a un niveau sur Animal Crossing, mais voilà. Il y a quand même... Il y a Game & Watch. Autre Metal Gear Solid. Et Sonic The Shot. Donc c'est vraiment super complet. Pour ça, il y a un nuage de trophée, en fait, où on peut voir, visualiser tous les trophées. Mais il n'y a pas que ça. Vu en 3D, voilà. Vu en 3D, on va aller en 3D. Et en fait, on peut carrément sélectionner un trophée. Par exemple, la balle Smash. Et je crois qu'on peut faire plein de choses avec. Là, c'est... Voilà, on le place. Et on peut faire... Voilà, on peut rajouter un fond. Par exemple, celui-ci. On peut prendre en photo, oui. On peut prendre des photos qui seront stockées dans la mémoire de la Wii. Qu'on pourra consulter, comme je vous montrerai. D'ailleurs, on regarderait un petit peu les photos que j'ai prises au fur et à mesure de mes parties. C'est assez sympa. Depuis le début que j'ai le jeu. Voilà, c'est... C'est vraiment complet. Voilà, on va quitter. Et d'ailleurs, il y a pas mal de place pour faire des photos. Et aussi des vidéos. On peut conserver des vidéos. Alors, avant qu'on aille ici, je vais d'abord vous montrer l'album de vignettes. Parce qu'en plus des trophées, un truc nouveau par rapport au mêlée, c'est qu'on a des vignettes. On peut les choisir par nom. Ici, par exemple, on sélectionne... Non, pas si on sélectionne du coup. Non, c'est si... Nouveau. Voilà, on fait nouveau. Ah non, 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 ça c'est tous les nouveaux que j'ai reçus. Ok. Je crois qu'il y a un... Voilà, c'est studio vignettes. Ce que je vous ai montré, c'est l'album des vignettes. Et studio vignettes, c'est simplement en fait on... Non, en fait, c'est pas là, attendez. Parce que je crois qu'en fait, on peut réorganiser l'album comme on veut. Il me semble. Attendez. Je sais même plus comment on fait. Mais je sais qu'on peut déplacer normalement si on veut. J'ai déjà vu. Et studio vignettes, en fait, ça montre... Ben... Toutes les vignettes qu'on a d'une autre manière. Mais... Mais... Attendez. Start photo. Ah oui, voilà, c'est ça, il me semble. Ça fait start. D'accord, ça prend une photo. Non, 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 on ne rejoue pas. Oui, en fait, vous allez me dire, mais à quoi ça sert les vignettes ? À quoi ça sert ? Et bien, en fait, comme vous pouvez le voir, mais non, comme vous pouvez le voir ici, par exemple, Amy Rose, jambe, attaque, plus 14. Et qui est fait pour le personnage sonique. Et en fait, c'est lorsqu'on fait l'histoire, l'émissaire subspatial. En fait, on peut attribuer au personnage des vignettes dans une place limitée. Et qui nous permet, en fait, d'avoir, par exemple, attaque plus 14 ici. Lorsqu'on attaque avec notre personnage avec les jambes. Mais il y a plein de choses. Regardez, il y a avec corps, épée, indirecte. Et qui correspond à plusieurs personnages. Ou tout simplement à aucun personnage. On peut le mettre à n'importe qui. Bras, arme, les pouvoirs, le feu, la plante, l'électricité, tout. Franchement, mais c'est super complet. Et vous voyez, je peux aller encore loin comme ça. Je ne vais pas tout faire. C'est encore une fois super complet. Et le lance-pièce. Donc, ça sert essentiellement à ça. Lorsqu'on obtient des pièces. C'est pas obligatoire. Donc là, j'ai 9999 pièces. Et en fait, c'est un lance-pièce. Tout simple. Enfin, tout simple. Franchement, moi, je me suis éclaté des heures dessus. Ah ouais, des heures. Et en fait, voilà, il y a des trophées qui apparaissent. Parfois des nouveaux. Mais c'est très rare quand on en a déjà beaucoup. Et en fait, il faut les taper beaucoup de fois avant de pouvoir les avoir. Et en fait, ben... Il y a aussi des vignettes qui apparaissent. Dès qu'on a une série, voilà, comme ça. Soit on peut avoir des pièces bonus. Soit on peut avoir des vignettes. Donc ça, c'est des trucs qui ne servent à rien. Voilà, par exemple, là, Palkia. Je le bourrine. Et là, je l'obtiens. Ça, c'est des fusées. Donc, euh... Elle ne nous enlève pas de vie si elle nous atteigne. Mais en fait, si vous voyez, il y a une barre en dessous du compteur de pièces, en bas à gauche. Et en fait, dès que ce compteur-là est à fond... Oui, et là, si je bourrine le A, vous voyez que les pièces se lancent à une certaine fréquence. Et bien, lorsque la jauge en dessous sera pleine, et bien vous allez voir que la fréquence, en fait, va augmenter. Vous allez voir, c'est assez marrant. Voilà, donc là, je continue. Donc là, j'en ai des pièces à gaspiller. Ouh lola. Même quand je m'amuse longtemps, les pièces, de toute façon, je les réobtiens assez simplement. On en obtient facilement des pièces. Comme vous avez vu, 9999, c'est pas rien. Ah, donc là, on est bientôt. Voilà, fais le ménage. Donc là, vous voyez, la cadence a beaucoup plus augmenté. Sur le terrain, il nous faut apparaître beaucoup plus de trophées. Et là, on peut s'amuser à bourriner. Donc, c'est pas long, mais ça a le mérite d'exister. Voilà. Et vous avez vu, quand j'ai mis la pause, ça a répertorié un peu tous les trophées que j'ai obtenus. Voilà, vous avez vu tout ce qu'il y a seulement en trophées et vignettes. Maintenant, créateur de stage. Donc, on ne va pas se créer un stage. Non, ce serait trop long. Mais je vais vous montrer quand même. Donc, nouveau. On peut choisir, si on veut qu'il soit plutôt petit ou grand. On peut choisir le fond. Il y a trois fonds, définis. On peut choisir la musique. Donc, de quel univers il vient et de quelle musique on va... Enfin, quelle musique on va choisir. Voilà, par exemple, Karina of Time. OK. Et là, on atterrit dans le créateur de stage. Dans la création du stage. Où on peut, en fait, donc, choisir les différentes structures. Alors, c'est en catégorie. Donc là, c'est plutôt les sols. Non, pas les dorés, mi-fa-sol. Plutôt les trucs qui nous permettent de marcher dessus. Voilà. Les structures qui ne servent à rien, qui nous prennent de la place pour rien. Et enfin, autre, c'est-à-dire les plaques qui bougent. Les espèces de grandes roues, les trampolines, les plaques glissantes, les plaques qui s'enlèvent. Les tapis roulent en matière, d'ailleurs. Je vais faire un truc à l'arrache. On peut y voir facilement. Comme ça, ça, c'est bien. Je vais mettre la glace. Je vais en mettre une. Je vais mettre des échelles. Tiens, allez, hop. Non, merde. Ah oui, si jamais vous n'êtes pas obligés de toujours sélectionner, vous pouvez appuyer sur Z. Et comme ça, vous gardez l'objet en main. On va mettre une plaque qui bouge, par exemple, comme ça. On va faire une plaque qui monte. Et on va mettre des plaques. Comme ça, voilà, des petites plaques. Tranquilles. Hop là, hop là, hop là. On va mettre des champignons qui ne servent à rien. Ah, merde, on ne peut pas. C'est trop gros. Ça, c'est bon, ça passe ? Ouais, ça passe. Et voilà. On va mettre des petits escaliers pour vous montrer. Et là, eh ben, merde, je fais n'importe quoi. Et là, on peut directement tester en appuyant sur Start. Directement avec Mario, par défaut. Et voilà, on teste. Donc, on peut faire un zoom, voilà, dézoomer pour tout voir. Donc là, comme vous voyez, tout simplement, les plaques qui bougent, l'échelle, on descend. Là, ça glisse. Là, ça tombe. Et là, ça roule. Voilà. Vous voyez à peu près. Suicide. Voilà. C'est vraiment bien parce que déjà, on peut le tester à n'importe quel moment. C'est sans engagement. Tiens, on peut directement faire un zoom comme ça. Je ne me souvenais plus de ça. On peut inverser aussi le sens. Par exemple, si les escaliers, je ne voulais pas qu'ils soient comme ça, je pouvais simplement les inverser. Voilà. Ce qui n'aurait servi à rien dans le cas actuel. Voilà. Vous savez, à peu près. Et, 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 et. Ah oui, j'ai oublié. Éléments restants. Vous le voyez en haut, à côté de tous. Là, à gauche. C'est bien sûr. Donc, les éléments qui nous restent pour, ben, pour finaliser le stage. On a un nombre limité. Et bien sûr, les structures prennent beaucoup de place. Vous voyez avec la, la barre rouge. Je crois que c'est ça qui prend le plus. Ouais. Je crois que c'est ça. Ou ça aussi. Non. C'est ça. Voilà. Vous savez à peu près, ben, ce qu'il en est de la création de stage. Qui t'es censé regarder ? Oui. Alors. Donc ça, ça peut tous les stages que j'ai créés. Vous pouvez y enregistrer sur une carte SD. Oui, oui, oui. Que vous pouvez insérer dans la Wii. Photo. Allez, on va voir un petit peu. Donc, on va passer un peu rapidement. Donc là, c'est... J'avais pris... Donc là, normalement, c'est de la nourriture. C'est la toute première photo que j'ai prise. Et ça m'avait bien fait marrer, ça. Bon, j'ai pris un plat, trois de photos de Sonic. Ça, c'est marrant. Ça, c'est Sonic qui est au-dessus de la... Du museau de Yoshi. On dirait que Yoshi, il prend sous son aile Pikachu. C'est assez marrant. Donc, il y a pas mal d'images de Sonic. Parce que... Bon, voilà, je m'étais bien éclaté. Kirby, voilà, qui peut... Qui peut, comme dans ses jeux à lui, absorber un ennemi et prendre une de ses caractéristiques. Voilà, je m'étais éclaté. Bon, je vais passer ça assez rapidement. Ça, vous pourrez le voir. Là, j'aime bien, c'est... On dirait que Pikachu est cœur bien remonté. C'est pas mal. Cette photo est vraiment marrante. On sait pas trop comment ils sont imbriqués. Mais non, 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 je préfère pas savoir. Ouh là là. Après, ça va... Ça va déboucher sur des trucs dégueulasses. J'ai pas trop envie. Prosturn, toi, devant moi. Le Pikachu tout plat. Là, Shadow, on dirait qu'il pète. Donc ça, en fait, c'est... Non, non, Shadow n'existe pas en personnage. C'est seulement dans les trophées Head. Et lorsqu'il part, il fait ça. Mais j'avais fait exploser quelque chose à côté de lui. On dirait qu'il flatule. Voilà, bon, je me suis éclaté. Pas mal celle-là aussi. J'ai pas parlé des musiques, mais... Il y a les musiques reprises des univers, mais il y a aussi les musiques propres à Super Smash Bros. Brawl. Elle a la même position. Et qui sont vraiment pas mal. Voilà, l'un des... Qui sont entraînantes, en fait, comme musique. Bon, je me mélange dans ce que je dis. Ouf, un des Pokémon qu'on peut avoir. Un des gros Pokémon, d'ailleurs, qu'on peut avoir. Voilà, sinon, rien de bien spécial. Non, ça, c'est pas des Pokémon qu'on peut avoir. C'est des Pokémon qui sont directement présents dans un niveau. Et qui influent sur le combat. Ah, sympa. On a l'action vue sous deux angles différents. Link Cartoon qui lance une flèche à Sonic. Shadow, on dirait qu'il essaie de l'éviter. Et sous un autre angle. Voilà, du côté de Sonic. Alors, ça aussi, c'est pas des personnages présents. C'est des personnages, en fait, qu'on peut découvrir dans le fond du niveau de Sonic. Oui, parce qu'il y a un niveau Sonic pas très grand. Presque rien. Mais bon, on va dire que Sonic, c'est pas... Ça vient pas de Nintendo, quoi. Donc, franchement, le fait qu'il l'a inclus, c'est déjà bien. Franchement, je suis bien content. Voilà, un peu toutes les têtes qu'il peut faire. Ah, là, je me suis éclaté. Je peux vous dire, ça, c'était en entraînement, quand on s'amusait bien sur le terrain de foot. Moi, je me fais exploser par mon électrode. Je marche sur la gueule, le Pikachu. Là, il est en train de faire sa balle smash. Ah ouais, ce serait bien que je vous montre. Mais non, j'aurais pas le temps. Parce que là, les balles smash, elles sont impressionnantes à voir. Pikachu, ils sont sur un truc comme ça. Sonic, ils sont sur un super Sonic, comme je pense que vous l'aurez deviné. Et il y en a plein d'autres. Voilà, on a fait le tour. Alors, défi, c'est ce dont je vous parlais. Alors, voilà. Donc, à chaque défi réalisé, on obtient un trophée, ou une musique, ou un stage. On a peut-être un truc, en fait. Par exemple, la terminer smash dans le mille, donc le truc avec les cibles, au niveau 2, avec tous les personnages. Voilà, c'est pour vous dire que vraiment, ils mettent l'accent sur le fait de... Ben, de réaliser chaque truc avec tous les personnages, et que ça nous débloque des trucs. Alors, comme vous pouvez le voir ici, normalement, j'en ai pas d'autres. Attendez, je fais rapidement un petit tour. Non. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des trucs encore qui sont rouges. Terminer smash boss au niveau des difficultés extrêmes, ce que j'ai essayé, et que malheureusement, je pense ne jamais arriver, et obtenez toutes les vignettes. Et j'avais prévu, comme vous pouvez le voir ici, il y a 3 marteaux, qui permettent, en fait, si jamais on pense ne jamais parvenir à réussir ces défis, et bien, à les prendre, et à casser. Alors, j'avais prévu, donc, lorsque j'allais faire cette vidéo, de les casser en direct, avec vous. Voilà, donc là, je pense qu'il y a simplement des trophées derrière. Oui, il n'y a rien de bien spécial, ce n'est pas comme si j'allais découvrir un nouveau stage. Non, ça s'est déjà fait. Mais je me suis dit que ce serait sympa. De toute façon, je pense que je ne retoucherai plus trop au jeu. J'ai pas mal joué cet été, histoire de finir les classiques et les all-stars, qui étaient assez chiants. Et là, je me suis dit, puisque j'ai 3 marteaux, et qu'il ne m'en reste que 2 à découvrir, et bien, je vais le faire avec vous. Allez, on le détruit. Oui. Hop là. Et celui-ci. Donc, il me restera un marteau qui ne servira à rien. Voilà. Et voilà, tout est découvert. J'ai fini le jeu. J'ai pas fini le jeu. Il y a ça comme ça. Alors, il nous indique qu'on a eu le trophée Galéon Tank, et le trophée Vignettes, qui est à nous. Voilà. Je ne pense pas que j'ai obtenu toutes les vignettes, ni tous les trophées. Alors, on peut voir les vidéos. Je ne crois pas que j'en ai des vidéos. Voilà, on peut enregistrer les vidéos après un combat, tout simplement. Les chefs-d'oeuvre. Ah, les chefs-d'oeuvre. Je vais vous le montrer après. D'abord, les chroniques. Ça n'a pas duré longtemps. C'est simplement, en fait, ils ont répertorié, pour chacune des consoles, en fait, tous les jeux Nintendo. Nintendo, ou par exemple, comme on peut le voir là, sur GameCube, il y a aussi les Sonic apparaissent, je crois. Non, même pas. Attendez. Non, non, non. C'est vraiment les jeux Nintendo. Ouais, ouais. C'est vraiment les jeux de la licence Nintendo. Voilà, qui apparaissent dans les chroniques, tout simplement. Alors, les chefs-d'oeuvre. Ça, en fait, c'est là où vraiment on voit qu'ils ont mis tout leur cœur. et qu'il y a du contenu, quoi. Ils nous ont mis à notre disposition, attendez, 6 et 6, 12, 12 petits jeux, en fait, pas des petits jeux ordinaires, les jeux, en fait, qui ont fait le succès des jeux que nous connaissons aujourd'hui. Donkey Kong, Ice Climber, The Legend of Zelda, F-Zero, Super Metroid. Et pour chacun, on a un temps d'essai limité, bien sûr. Ici, 5 minutes, plus on va à droite. Et ici, seulement 30 secondes. Par exemple, on va le faire. Vous voyez. Cette version d'essai s'arrêtera à la fin de la limite. Seulement 30 secondes. Oui, en 50 HG, oui. Voilà, et c'est là vraiment... Je veux dire, c'est amusant de voir ça. Je veux dire, attendez, vous rendez compte, 12 jeux, bon, avec un temps d'essai limité. Attendez, comment on bouge, là ? Voilà. Où on peut tester, regarder vraiment les premiers jeux. D'ailleurs, il y a un niveau qui est comme ça, exactement comme ça. Où c'est la première fois, en fait... Bon, je suis mort. C'est la première fois, en fait, où on découvre Donkey Kong et Mario. Et oui. Au départ, ce n'était pas censé être Mario. Donc là, la version d'essai va s'arrêter, je pense, bientôt. C'est vraiment pas très long parce que c'est le tout premier jeu. Voilà. La période d'essai de ce titre s'est écoulée. La version de démonstration va maintenant s'arrêter. On retournera à Brawl, tout simplement. Voilà. Donc c'est pour vous montrer que... Et c'est pareil pour les 12 prochains. Enfin, pour les 11 prochains. Pour les 11 autres. Voilà. C'est complet. Franchement, ce jeu, c'est une mine d'or. Le Saint Graal. Donc, je ne vous en ai pas encore parlé, mais je joue avec la manette GameCube parce que c'est injouable avec la manette Wii. Franchement, pour un jeu qui sort sur Wii, devoir jouer avec une manette GameCube, c'est quand même n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas. Ils nous font une Wii, mais ça sert à quoi ? Ah oui, c'est quoi ? C'est l'amélioration de la GameCube, tout simplement ? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire avec la Wii U ? Tout simplement, si on veut que la musique soit plus forte que les bruitages ou... Au contraire. La musique... Ah oui, 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 oui. Ça, c'est bien. En fait, on peut choisir pour chaque niveau. Par exemple, pour celui-ci. En fait, chaque niveau a un nombre de musique prédéfini. Et la jauge que vous voyez, c'est en fait... Comment dire ? Si, par exemple, la jauge est à fond comme ici, elle aura plus de chances d'y être dans le niveau lorsqu'on va y être dessus. Et là, on aura moins de chances de l'écouter, celle-ci. Voilà, tout simplement. Comme vous voyez en haut à droite, moins fréquent, plus fréquent. Lorsqu'on crée... Ah non, il n'y a pas... Oui, parce que lorsqu'on crée des stages, on peut les choisir directement. Et c'est pareil pour chacun. Ça, c'est vraiment un aspect qui m'a vraiment plu. Le top du top, ce serait de choisir la musique qu'on veut. Mais bon, ça, on peut déjà le faire avec les musiques qu'on... Avec les niveaux qu'on crée. Là, il y a effacer le donné, mais non, 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 je ne vais pas le faire. Voilà. Donner. Alors voilà, enfin, on va terminer par donner. Ouh, je commence à être fatigué, là. Après avoir blablaté pendant une heure. Ouh. J'espère au moins que ça aurait été intéressant. Alors, données, on peut voir... Attendez, on ira vers les films tout à l'heure. Les statistiques. Alors, dans groupe, on peut voir à peu près ici le nombre de fois... Voilà, classement par KO. Le nombre de KO qu'on a fait au personnage. Donc, c'est Sonic qui a fait le plus de KO. Le dernier, c'est... Onimar ? Non, c'est Wario, tiens. Ok. On peut voir aussi... Brawl. Alors, ça, c'est tout plein de caractéristiques. Lancement du jeu. Je l'ai lancé 244 fois. 344 heures sous tension. Temps de jeu, 203. Temps de jeu-aventure, 58 heures. Voilà, il y a vraiment, vraiment plein de détails. Total des matchs, 782. Match en ligne, 755. Comme je vous avais dit, seulement 27 matchs en ligne. Match spectateur, oui, parce qu'on peut, en ligne, regarder simplement les autres se battre. Ou non, attendez. Je crois que c'est simplement, en fait, quand on met que des ordinateurs et qu'on regarde le combat. Combien on a fait de match temps ? Combien on a fait de match vie ? Voilà, ça vous prouve que j'ai fait beaucoup plus de match vie. Participation joueur groupe, rémunération en match. Match, ça c'est le nombre de fois où on a arrêté le combat. Dommage en tout, 725 735. Et le nombre de chaos, 7 799. Photo destruction, nombre de suicides qui s'élèvent à 173. Et vignettes. Donc on ne peut pas voir en fait combien il y a de vignettes en tout. Ça, on ne sait pas quand est-ce qu'on a tout, en fait. Champion Smash, c'est-à-dire celui qui a le plus de fois la belle Smash. Là, en terne rouge, c'est celui qui est le moins utilisé. Non, c'est celui qui, je pense, ça a ramassé le plus de dégâts. C'est Diddy Kong. Et le personnage préféré, Sonic. Et le deuxième personnage préféré, Mart. Pour moi, c'est plutôt avec Mart. C'est parce qu'il est beaucoup utilisé par quelqu'un qui jouait pas mal avec moi. Voilà. Annonce. Donc ça, c'est à chaque fois qu'on a eu... Vous pouvez voir, vous avez terminé le combat des 100 pour la première fois. Luigi vous a rejoint. À chaque fois qu'on a eu un nouveau stage. Vous avez rencontré Mew pour la première fois lorsqu'on ouvre une Pokéball. Il ne sert à rien, mais c'est juste pour avoir un truc comme ça. Voilà. Et vraiment, c'est vraiment super complet. La banque sonore, c'est là où il y a absolument toutes les musiques et tous les bruitages. Donc c'est bon, je pense que vous savez à peu près ce que ça peut représenter. Et là, les films. Les films de toutes les cinématiques de l'Émilitaire subspatiale. Il y en a un paquet. Voilà. Comment jouer ? Je pense que je vous avais bien assez expliqué. Le trailer de lancement, le 3-2006. Le 3-2006 ? Il est peut-être sorti en 2007, du coup de jeu. Je me suis peut-être trompé au début. Attendez, mais je vais regarder. Alors. Le jeu sorti en 2008. Allez. Voilà. Non, je ne me suis pas trompé. C'est bel et bien 2008. Donc il avait été annoncé bien avant tout. La séquence d'introduction. Son excellence dans le combat. Son excellence dans le combat. Donc c'est pour pour annoncer en fait les deux personnages principaux en fait ce qu'ils allaient mettre en avant dans ce jeu. Il y a eu pas mal de nouveaux personnages. Mais les deux principaux en fait sur lesquels ils ont beaucoup plus mis accent, c'est Snake et Sonic. Sinon, il y a eu des personnages enlevés ou du moins remplacés par d'autres comme Lucario à la place de Mewtwo qui a à peu près les mêmes pouvoirs. Mais voilà. Tout simplement des remplacements où les nex sont tout simplement partis comme Pichu qui ressemblait je pense beaucoup trop à Pikachu. Roy qui a été remplacé par Ike on peut dire. Par rapport à Melee je parle. Après dans dans le solution de Nitell 204 de Super Smash Bros normal il y avait assez peu de personnages mais il y avait déjà par exemple Mario donc King Kong Pikachu Link et je m'arrête là parce que j'ai pas envie de faire de conneries. Si il me semble qu'il y avait Kirby. Bon et ben et ben tout le monde ça y est vous êtes maintenant incollable à Super Smash Bros Brawl. Je vous ai absolument tout expliqué. Je crois pas que je crois pas que que j'allais pouvoir faire mieux là. Franchement franchement je vois pas quoi vous expliquer de plus. Je sais pas comment terminer. Si si je pense que je vais mettre un film. Voilà mais on terminerait comme ça. non pas le comment jouer pas celui de l'E3 non pas celui-là non plus. Séquence d'introduction peut-être. Plutôt le trailer de l'E3. Ouais un petit trailer de l'E3. Ouais 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 je crois que j'allais mettre ça. Bon je m'étire là. J'espère que ça a été intéressant distrayant pour vous voilà une heure je pense que la vidéo en tout fera une heure douze je sais pas ou peut-être un peu plus un peu moins j'en sais rien. Je crois pas avoir le temps exact là. Voilà je pense que c'est le temps nécessaire qu'il fallait pour ce jeu. Parce que franchement voilà je voulais pas avoir un ordre précis pour vous le faire découvrir. ça aurait été totalement absurde surtout que je connais bien le jeu je veux dire je savais ce que j'allais ce que j'allais devoir dire. Tout simplement il n'y a rien de bien de bien sorcier là-dedans. Et puis ben voilà moi qu'est-ce que j'en pense. C'est vrai que c'est vrai que j'ai pas dit ce que je pensais du jeu concrètement je vous l'ai dit c'est une mine d'or franchement il y a tout dans ce jeu. D'ailleurs vous l'avez vu si vous l'avez pas je vous le conseille même s'il va y en avoir un qui va sortir sur Wii U. Si vous aimez je veux dire moi je suis pas un fan des Beats Demo j'ai jamais été mais ça c'en est un plutôt jeu de combat à Beats Demo mais le fait de pouvoir contrôler en fait chacun des personnages de Nintendo c'est un énorme plus et si vous avez déjà depuis tout petit ou même si vous découvrez jouer à un à un univers de l'un des personnages présents dans ce jeu lorsque vous jouez avec lui et que vous êtes en battle avec d'autres personnages c'est vraiment voilà je sais pas comment l'expliquer c'est ça donne une sensation voilà tous les personnages sont réunis dans un seul et même jeu et c'est super amusant voilà je crois qu'il n'y a pas d'autre mot c'est amusant comme je vous ai dit donc il y a beaucoup de contenu pour ça vous ne serez pas déçus le truc qu'ils ont rajouté par rapport à Melee l'histoire alors là l'histoire mais oui elle est vous l'avez vu dans l'Odyssée elle est déjà les graphismes pour la oui c'est super correct ils ont réussi à faire une histoire muette et qui pourtant est super compréhensible et super bien marrante en plus et qui fait d'ailleurs très film hollywoodien donc voilà comme je disais avec toutes les stars de Nintendo les voir toutes réunies dans une histoire c'est c'est magique c'est magique moi ça j'étais complètement euphorique quand j'ai vu ça enfin euphorique non je ne sautais pas de partout non plus mais ça ça m'avait vraiment vraiment plus voilà sinon que dire de plus il n'y a pas d'erreur je veux dire on ne peut pas parler d'erreur de programmation dans ce jeu si comme je vous l'ai dit tout à l'heure quand on va contre les murs qu'on descend parfois il rebondit mais qu'est-ce que c'est franchement à côté de tout ça à côté de ce monstre qu'on a là il n'y a aucun défaut et puis Nintendo ils s'y prennent toujours bien avec les jeux multi il n'y a pas chier alors franchement voilà que vous dire de plus que vous dire de plus je vous ai tout dit j'ai tout présenté voilà maintenant écoutez je vous laisse découvrir ce que je ne vous ai pas montré en détail par vous même je vous laisse vous éclater encore si jamais si jamais vous avez le jeu et que vous avez des amis franchement c'est un jeu intemporel vous pouvez jouer quand vous voulez il n'a pas pris une ride et il n'en prendra pas je pense il n'en prendra pas de ride d'ailleurs comme je l'avais dit dans l'Odyssée même celui qui va sortir sur Wii U pour moi pour moi personnellement je vais vous dire je pense qu'il sera moins bon parce qu'il y aura moins de il y aura moins de passion ou alors je leur demande de m'étonner voilà étonnez-moi Nintendo étonnez-moi je veux être étonné allez-y montrez-moi que vous en avez encore dans le ventre montrez-moi que vous avez encore une passion que vous que vous pouvez encore nous faire un chef d'oeuvre comme celui-ci franchement allez-y ne décevez pas surtout mais ils ont dit qu'ils allaient qu'ils allaient faire un truc un peu différent ça me fait un peu peur enfin bon on verra bien voilà je vous ai tout dit c'est bon vous savez tout je vais m'arrêter là allez je vous envoie la vidéo je vous dis de bien retourner à vos occupations à plus tard pour la prochaine vidéo ciao à tous ciao à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...